Clément Lessaf, bonjour. Bonjour. Vous avez lu l'enchaînement ? Tout à fait. On ne va pas parler de Sallust, vous n'allez pas nous parler de jeux vidéo, ni même de comics de super-héros, comme de votre habitude, mais cette fois-ci, vous allez parler de mangas, les BD japonaises, qui se lisent à l'envers. C'est ça, absolument. C'est ma troisième passion. Quand j'ai encore un peu de temps après les jeux vidéo et les comics, je lis des mangas. Et j'ai eu un vrai coup de cœur récemment, que je voulais vous partager pour une série un peu particulière. Ça s'appelle les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Lovecraft comme Howard Phillips Lovecraft, célèbre auteur de nouvelles fantastiques du début du XXe siècle. C'est un peu plus récent que Sallust. Je ne sais pas si c'est un auteur qui vous parle. D'ailleurs, Bernie Bonvoisin, Lovecraft, il a écrit énormément de nouvelles au début du siècle. Et bien voilà, le mangaka Go Tanabe s'est pris, lui, de passion pour cette œuvre. Il y a quelques années, remplie œuvre de monstres, cauchemardesques et de civilisations mythologiques. Il a donc décidé d'adapter tout ça en manga. C'est original. Il a commencé en 2015 et il continue encore aujourd'hui pour vous dire à quel point ça m'a passionné, moi. Il y a cinq tomes, 1500 pages au total. Et j'ai tout lu en trois jours. Oh là là, mangaka, c'est quelqu'un qui fait des mangas. Ça raconte quoi exactement, Clément ? Et bien chaque tomme, en fait, est adapté d'une nouvelle différente de Lovecraft. Une expédition polaire qui tourne au cauchemar, une météorite qui bouleverse la vie d'un fermier, une enquête de police qui met au jour un culte démoniaque. Toutes ces histoires sont liées par un même thème, à savoir au début du XXe siècle, une série de découvertes qui prouvent l'existence d'une civilisation extraterrestre qui aurait colonisé la Terre bien avant l'apparition des hommes. En gros, c'est l'histoire de monstres. Pourquoi ça vous a plu, Clément ? Eh bien parce que ce sont des histoires à l'ancienne. Moins on voit les monstres, plus on en a peur. On ne fait plus trop ça aujourd'hui. Plus on en montre, plus on a peur. Maintenant, à l'époque, c'était l'inverse. D'abord, c'est juste des petits phénomènes surnaturels. On se pose des questions. Tiens, est-ce que c'est scientifique ou pas ? Puis la tension monte. On est happé par le suspens jusqu'à ce que l'horreur finisse par l'emporter. On tombe alors nez à nez avec des créatures absolument terrifiantes. La plus connue du bestiaire assez important de Lovecraft, c'est Cthulhu. Cthulhu, c'est qui ? C'est un poulpe-élé gigantesque, une espèce de divinité venue de l'espace dont une seule esquisse suffit, je vous assure, à vous classer le sang. Et si cette terreur froide marche aussi bien, c'est grâce aux dessins qui sont splendides de Gotanabe. Ahmed Agne est directeur éditorial des éditions Kihoun qui publie la série en France. Gotanabe, il est très inspiré des gravures de Gustave Doré, notamment. Donc il y a énormément de détails, mais dans les moments qui comptent, dans les moments qui sont extrêmement terrifiants, il y a vraiment ce mélange de beaucoup de détails et de parts du dessin, de parts des planches qui sont plongées dans une espèce d'ombre où on n'arrive pas à distinguer vraiment ce qui se passe ou alors on est noyé parfois même par l'abondance des détails de manière totalement volontaire de la part de l'auteur. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très réaliste mais aussi très flou et qui laisse beaucoup de parts vraiment à l'imagination. Et il n'exagère pas vraiment les dessins. Vous les avez en main, là, Philippe, ils sont assez incroyables. C'est des mangas qu'on regarde autant qu'on les lit. D'habitude, les mangas, ça se lit très vite parce que justement, ce n'est pas beaucoup de texte. Là, il n'y a pas énormément de texte non plus. Mais par contre, moi, j'ai passé beaucoup de temps à observer chaque case assez finement. Des fois, on ne comprend même pas ce qu'on regarde tellement c'est abstrait. Donc c'est vraiment très, très joli. On pourrait se dire même que le noir et blanc est un peu frustrant dans ce genre de cas sur le fantastique. On aime bien avoir de la couleur. Pas du tout, ça enlève au contraire le kitsch quand on fait des monstres comme ça qui n'existent pas. On a vite fait de tomber dans n'importe quoi. Là, c'est très simple, c'est très précis. Et puis, ce qui m'a séduit aussi dans cette série, les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, c'est l'édition. Ce n'est pas du tout un format manga classique. D'habitude, les mangas, c'est des petits volumes reliés en noir et blanc avec une simple couverture. C'est un peu cheap. C'est aussi pour ça que ça ne coûte pas très cher. Là, ce sont quasiment des beaux livres avec une couverture à effet cuir, en couleur. Ça participe réellement au plaisir de la lecture. Il faut adapter le contenant au contenu. Et comme on voulait toucher un public beaucoup plus large, on voulait aussi s'affranchir du format habituel du manga. Et on voulait une couverture en pseudo-cuir qui soit une espèce de clin d'œil au Necronomicon qui est un ouvrage maudit qui traverse les œuvres de Lovecraft, justement. Et cette édition très originale, elle a réussi son coup puisqu'au total, les cinq premiers tomes se sont vendus à 250 000 exemplaires en deux ans. C'est énorme pour un manga destiné à un public adulte. Dans le monde entier ou en France ? En France uniquement. Rien qu'en France, on les trouve partout. Et c'est en France que cette série, c'est le mieux vendu après le Japon, d'ailleurs. Où est-ce qu'on les trouve, ces mangas ? Partout ? On les trouve partout, dans toutes les bonnes librairies. C'est un vrai carton, la FNAC, évidemment. Bref, chaque tome coûte 17 euros. Il faut le dire, c'est plus cher, évidemment, qu'un manga traditionnel. D'habitude, un manga, c'est entre 6 et 10 euros. Mais voilà, c'est le prix aussi d'une belle édition, d'un beau livre. Ça ira très bien dans une bibliothèque. Si vous aimez le fantastique, vous allez adorer. Alors, personnellement, moi, je vous livre ma petite préférence. Elle est pour La couleur tombée du ciel. C'est le tome bleu. Et pour Les Montagnes hallucinées, c'est le tome marron. Et sachez que c'est loin d'être fini. Deux autres tomes sont prévus cette année. Le prochain sortira en mars. Il nous reste quelques secondes, Bernie Bourzin, pour nous dire ce que vous en pensez. Non, moi, je trouve ça magnifique. De toute façon, les livres, voilà. Quoi que ce soit, vous aimez les livres. Merci beaucoup, Clément Le Safre. Donc, c'est parti.